Pouvons-nous tous élever les deux mains ce matin et remercions Dieu pour un nouveau jour. Remerciez-le pour le deuxième culte de notre série de rencontres avec Shiloh, retournez-lui la gloire pour le privilège d'être en sa présence. Remerciez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Ce témoignage impressionnant que nous avons eu ce matin nous indique qu'il n'y a aucune situation définitive avec Dieu. Il n'y a aucune situation définitive avec Dieu. Du fauteuil roulant à courir sur ses jambes, il n'y a aucune situation définitive avec Dieu. Des problèmes de cœur, l'insuffisance rénale. Le problème de foi, c'est la mort. Mais il est là, il se roule par terre. Et la bonne nouvelle ce matin est que votre cas n'est pas définitif. « Tous les défis spirituels seront transformés en triomphes spirituels. Toutes les maladies spirituelles seront transformées en santé et vitalité spirituelle. tout ce qui semble démeurer éternellement dans votre vie qui ne viennent pas de Dieu quitteront votre vie aujourd'hui. au nom de Jésus et ainsi sera-t-il. Maintenant, après deux jours, il nous redonne la vie. Seigneur, je suis ici pour retrouver la vie. Nous sommes au deuxième culte de notre série de Préchilo. Redonne une nouvelle vie à ma vie. Donne de l'énergie à mon âme et à mon esprit par ta parole aujourd'hui. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. De fond en comble. Donne-moi un nouveau départ aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Lorsque la barrière du péché est enlevée, la percée de l'homme est établie. Votre percée tant attendue fera partie de vos paquets aujourd'hui. Père Céleste, nous te remercions pour un autre jour. Merci, parce que tu nous prépares à une grande manifestation de ta présence. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Pour les femmes pieuses de cette église. Parce que c'est le troisième exemple que je vois des femmes qui tiennent ferme auprès de leur mari qui sont sur le point de mourir et qui ont utilisé tous les moyens possibles spirituels pour les envoyer à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les femmes pieuses dans cette église qui tiennent ferme pour leur mari dans la maladie ? Et tous ceux qui sont parmi ces femmes précieuses qui sont du mauvais côté. Et aujourd'hui, nous vous rappelons vers le bon côté. Quelqu'un qui est pendant trois ans à l'hôpital, vous avez entendu le témoignage ? Et la femme n'a pas laissé tomber. Tu ne mourras pas. Et elle a tenu ferme. Elle est revenue à la maison avec lui. Et les deux étaient là pour témoigner. Quelqu'un a eu un accident de moto et on l'a confirmé mort à l'hôpital. La femme a tenu ferme. Elle dit non, je ne le ramène pas. Tu dois revenir vivant. Et il est ressorti la même nuit. Une mort confirmée a été convertie en vie au nom précieux de Jésus. Pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est le genre de femme que vous serez. Vous n'allez jamais vous réjouir lorsque votre mari a des problèmes. Mais vous serez un acteur principal de la percée dans votre famille. Pour tous les foyers en difficulté, je déclare la restauration de la paix au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Et maintenant, nous avons beaucoup de sacrificateurs, de prédicateurs, mais très peu de sacrificateurs qui enseignent. La prédication ne fait qu'inspirer, mais c'est l'enseignement qui convertit. Vous entendez tellement de prédications à la fin, on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est simplement la prédication. Mais l'enseignement dévoile des principes, révèle des instructions, des corrections, des reprimandes, afin que l'homme de Dieu soit rendu parfait, prêt à toute bonne œuvre. Notre église, c'est fais-le toi-même. Ce n'est pas prie pour moi, prie pour moi. Une église de prie pour moi, prie pour moi. Notre église est une école, c'est pourquoi nous avons un cursus. Nous avons un cursus sur la sanctification ce mois. Et nous l'avons toute, chaque année. Vous pouvez l'appeler la piété, la sainteté, c'est la même chose. Si vous êtes un croyant qui veut simplement qu'on prie pour lui, vous serez très facilement trompé. Les gens vont prier pour vous et vous mettre dans des problèmes. Ils vont voir que votre femme est votre problème. Et votre mari est un démon. La plupart d'entre vous, vous allez d'un lieu à l'autre, ce sont ce genre de choses que vous entendez. Je rends garde à cet Dieu, parce qu'il m'a élevé, pour le voir comme étant ma seule source. Tout ce syndrome de prie pour moi, prie pour moi ne fait rien à l'homme. Parce que vous avez du buberon et on vous met du buberon tout le temps dans la bouche, vous ne pouvez pas devenir un homme. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, qui ont une alliance avec leur Dieu, agiront avec fermeté et feront des exploits. Et c'est là que vous devez être. C'est là que vous devez être. C'est là que vous devez être. C'est de vous qu'il s'agit là. Et c'est là où vous demeurez. Elle savait quoi faire et elle a fait. Elle a sorti son mari de la salle d'opération. Et le mari qui ne marchait pas s'est mis à marcher. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Non, je ne vous dirai pas. Amen. Alors, c'est un système de faire le toi-même. Je ne peux pas respirer pour vous. Je ne peux pas manger en votre nom. Je ne peux pas non plus aller aux toilettes en votre nom. Amen. Alors, réveillez-vous et prenez vos responsabilités. Je fais tout ce qu'il faut, mais rien ne se passe. C'est que vous ne faites pas encore ce qu'il faut. Vous êtes ici, vous ne vous repentez pas. Est-ce que vous pouvez être sauvé ? Est-ce que vous pouvez être baptisé dans le Saint-Esprit ? Alors, certains croient en Dieu pour le Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas se repentir. Parce que lorsque vous tournez, je répondrai. Comment reprendre lorsque vous n'avez pas tourné ? Même si on vous impose les pieds, cela ne changera rien. La sanctification est un choix et non un don ou même un appel. Tous ceux qui ont l'espérance de l'éternité doivent y souscrire. C'est un choix à faire. Et c'est un choix entre le ciel et l'enfer, entre la joie et la tristesse. Un choix entre la paix et la crise. C'est un choix à faire. Il n'y a pas de paix aux méchants. Comment voulez-vous tricher les gens et être en paix ? Restore la joie du salut. Vous ne pouvez pas être dans le péché et aussi dans la joie. Donc, c'est un choix à faire. Je mets devant toi la vie et la mort. D'Héronome 30, verset 19. Choisis la vie. Alors, le choix nous appartient. Le choix nous appartient. Quiconque a l'espérance de l'éternité se purifie lui-même. Il faut un choix pour se purifier. Le Dieu qui œuvre en nous aussi bien pour le vouloir que le faire. Ézéchiel 20, verset 25. Le Seigneur. La loi n'est pas rompre. Ézéchiel 20, verset 25. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Malgré cela, regardez bien. Daniel a résolu en son cœur sous cette même loi. Et Dieu a permis que sa résolution tienne parce qu'il était du côté de Dieu. Et il a résolu de ne pas se souiller et il l'a fait. Et jusqu'à Daniel 6, il n'y avait aucune faute ou aucune erreur qui fût trouvé en lui parce qu'il était un homme fidèle. Il a résolu en son cœur jusqu'à parvenir à la perfection. sous une loi sous laquelle c'était une difficulté pour chacun d'y parvenir, mais il l'a résolu en lui-même. Et c'est pourquoi, pour quiconque résout vraiment son cœur d'avoir une vie qui plaît à Dieu, aujourd'hui est déclaré votre jour de secours pour toutes ces personnes. « Car c'est Dieu qui œuvre en nous aussi bien de le vouloir que de le faire. » Dans Romains 7, versets 18 et 19, « La volonté de Dieu était tellement faible. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Au verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Oh, pauvre de moi. Maintenant, regardez dans Philippiens 2, verset 13. « Dieu, maintenant, est celui qui œuvre en nous. Dieu œuvre en nous, qui produit en nous le vouloir et le faire. » Donc, tout ce que nous voulons, il nous donne le pouvoir de le faire. C'est le plus de la grâce qui est venue à travers Christ. Donc, il nous donne la capacité de vouloir et de faire. Et cela réside en nous. Tout ce que vous voulez vraiment, vous avez la capacité de faire. Car la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc, il a bâti en nous la capacité de vouloir et de faire. Merci Jésus. Tout ce que vous voulez vraiment, vous avez aussi la capacité surnaturelle de le faire. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Donc, c'est à vous de décider à qui vous donnez votre cœur. Et que tes yeux observent mes voix. « Donne-moi ton cœur. » Donc, vous avez le droit de donner votre cœur au vin ou de donner votre cœur au Saint-Esprit. « Donnez votre cœur à la souillure ou à la sainteté. » Et là où se trouve votre cœur détermine également le résultat de votre vie. Donc, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là que viennent les sources de votre vie et de ma vie. Votre cœur est votre cœur. Vous pouvez donner votre cœur à la cocaïne ou donner à Christ. Votre cœur est votre cœur. Vous pouvez le donner au vin ou donner au Saint-Esprit. Mon cœur est mon cœur. Je choisis là où je donne mon cœur. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes absolument responsables de notre consécration ou de notre destruction. Dieu n'a pas le droit de nous juger s'il ne nous avait pas donné la capacité de le faire. Dans une grande maison, il y a beaucoup de vases, des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Mais celui qui se purifie de ces choses par son choix, alors il sera un vase d'honneur sanctifié et utile à toute bonne œuvre. Alors aujourd'hui doit marquer la fin de la domination du péché dans la vie de tout un chacun. Un verdict est venu du ciel. Le péché n'aura plus de domination sur vous. C'est clair. Romains 6,15 Le péché a perdu sa domination sur nous à la croix lorsque Jésus en dit c'est accompli. Nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce. Ou vous avez la capacité aussi bien de vouloir que de faire à son bon plaisir. Donc, maudit soit la domination du péché sous la vie de qui que ce soit ici. Toutes les mauvaises actions évoluent sur des mauvaises pensées parce que c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui dégénèrent pour devenir de mauvaises actions. Donc, tant que nous n'arrêtons pas les pensées, nous ne pouvons pas arrêter les actes. Et nous pouvons écraser les pensées en engageant l'âme du sang. A chaque fois qu'une mauvaise pensée essaie d'élever la tête, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Non. Non. Pas ici. Le sang de Jésus. Vous n'arrêtez pas les pensées. Vous ne pouvez pas arrêter les actions. Rappelez-vous, tout ce que nous faisons, c'est de comprendre les chemins de la sanctification. Donc, c'est un choix. Et le choix vous revient et me revient. Tout ce que nous voulons sous le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, nous avons aussi la capacité de faire. Satan a perdu. Sur votre vie et ma vie, Satan a perdu. Aucune personne ici ne ratera sa place au ciel. Au nom de Jésus. Nous allons voir quatre coups de l'impiété. Si vous savez le coup, lorsque vous voyez les affiches sur les installations électriques, vous n'avez pas besoin d'autres avertissements parce que vous n'avez pas envie de mourir. On vous met danger de mort. Donc, si vous voulez mourir, allez-y. Attention veut dire avertissement. Ça veut dire faites attention. La mort se trouve dans ce lieu. Donc, on met un crâne. Alors, si vous ne faites pas attention, c'est comme ça que vous deviendrez, comme ce crâne. Donc, vous devez voir votre crâne avant de mourir parce que lorsque vous allez mourir, vous ne verrez pas votre crâne. On vous met un crâne avec des os croisés et c'est pourquoi on vous dit attention parce que c'est comme ça que votre crâne va être. Cet endroit va vous électrocuter et vous rendre ainsi si vous ne faites pas attention. Le premier coup de l'impiété, c'est que cela ouvre la porte à la maladie, ouvre la porte à la maladie et aux infirmités. Trois écritures rapides. Marc 2. Tes péchés te sont pardonnés au verset 5. Et les religieux disent non, mais qu'est-ce qui est plus simple entre pardonner les péchés? Parce que si je ne détruis pas la racine, il ne peut pas être libre. Et après toutes les discussions, il a dit, écoute, lève-toi, prends ton lit, tes péchés te sont pardonnés. Tu es libre. Maintenant écoutez, ce ne sont pas toutes les maladies qui sont un résultat du péché, mais beaucoup de maladies sont des résultats du péché. Dans Jean 5, à la piscine de Béthetsa, Jésus a rencontré un homme qui était malade pendant 38 ans. Et la miséricorde s'est manifestée. Il a reçu sa guérison. Et au verset 14 du chapitre 5, il dit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cela nous montre là que l'accès de la maladie part à travers le péché. Dans Jacques 5, verset 14, il dit, quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il aille voir les anciens de l'église et qu'on le oigne d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de foi guérira le malade. Et s'il a commis des péchés qui provoquent une de ces maladies qui viennent par le péché, donc cela lui sera pardonné. Cela ouvre la porte à la maladie ou aux infirmités. Et vous pouvez aller partout dans le monde d'un hôpital de spécialiste à un autre, mais cela amènera au même résultat. Deuxièmement, cela bloque l'accès aux percées surnaturelles. Vous ne faites que de lutter, lutter. Pourquoi ? Parce que toutes les percées sont déclenchées par la révélation appliquée. Et vous ne pouvez pas accéder aux révélations sans un désir de sanctification. « Tourne à mes reprimandes et je repondrai mon esprit sur toi et je te révélerai mes paroles, je te ferai connaître mes paroles. » Donc, lorsque votre parole arrive, votre percée arrive également. « Et votre parole et ma parole ne peuvent venir si ce n'est par une soif et une faim. » Donc, jusqu'à ce que sa parole est arrivée, il a bénéficié de multitudes de changements de percées. Et dans le psaume 105, parlant là de Joseph, du verset 17 à 19. « Jusqu'à ce que sa parole ne vienne, lorsque sa parole est venue, le roi l'a fait libérer. » Et tout a changé lorsque sa parole est arrivée. Lorsque sa parole est arrivée, tout a changé. « Et c'est de vous que le Seigneur parle. » « Partout où vous avez bloqué vos percées, c'est finalement la fin aujourd'hui. » « Vous ne pouvez pas tricher les gens et voler, jouer au plus malin et vous attendre à avoir des percées. » « Arrêtez. » « Et l'orgueil entre en jeu. » « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » « Comment ? » « Mais je travaille du lundi au samedi. » « J'ai tellement de réunions de conseils. » « Bien fait. » « Et ceux qui ont dix fois votre taille ont servi Dieu jusqu'au bout. » « Mon Dieu. » « Vous allez vous élever parce que des géants s'élèvent. » « Le plus gros défi de cette ère de percer de l'Église, c'est l'orgueil. » « Vous n'en serez pas victime. » « Et le troisième, le plus dangereux, c'est que cela bloque votre accès à l'éternité avec Christ. » « Est-ce que vous voulez aller au ciel ? » « Et je ne sais pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. » « Combien croient encore qu'il y a un ciel ? » « Je ne vois pas vos mains. » « Jésus a dit, s'il n'était pas ainsi, je vous aurais dit, le ciel est véritable. » « Et nous réussirons tous à y aller. » « Nous réussirons tous à y aller. » « Nous réussirons tous à y aller. » « Personne ne sera laissé pour compte au nom de Jésus. » « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? » « Et qu'on ne vous trompe pas, il a donné la liste des gens qui ne pensent en aucun cas entrer au ciel. » « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux ? » « Ne vous y trompez pas. » « Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les affames, ni les voleurs, ni les cupides, ni les yvoins, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni l'hériteront du royaume de Dieu. » « Et c'est là que vous étiez, et quelques-uns de vous, mais vous avez été sanctifiés, lavez, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » « Nous ne pouvons pas réussir avec ces bagages, nous devons les abandonner pour y accéder. » « Tout ce qui ne permettra pas à aucun d'entre nous, à n'importe lequel d'entre nous, d'accéder au ciel, je l'ai maudit à la racine aujourd'hui. » « Parce que vous devez réussir. Je dois réussir. » « Nous devrons tous réussir ensemble. » « Il n'y a pas de substituts dans Matthieu 7, versets 22 et 23. » « Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? » « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? » « Ah oui, c'est vrai, vous l'avez fait. » « Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » « Oui, c'est vrai. » « Alors, je le dirai couvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » « Ils ont fait de merveilleuses choses en mon nom. » « Mais s'ils n'abandonnent pas l'iniquité, ils annulera tout. » Ézéchiel 18, et nous lisons à partir du verset 18, au verset 20 plutôt, à partir du verset 20. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. » « La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » « Et si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, et s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. » « À chaque fois que vous tournez, vous êtes bienvenu. » « Et toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. » « Il vivra à cause de la justice qui l'a pratiquée. » « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il limite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? » « Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. » « À cause de cela, il mourra. » « Donc, ce n'est pas une question de « je l'ai fait, vous devez continuer de le faire. » « Le jour où vous tournez d'eau, Dieu tourne d'eau, et les choses vont de mal en pire. » « Donc, ce n'est pas une histoire du passé, mais ça doit être présent jusqu'à la fin. » « Vivre pour plaire à Dieu doit être quelque chose de permanent. » « Pas que je le faisais. » « Je faisais ne compte pas. » « Le jour où vous tournez, vous vous tournez de la justice à l'iniquité, votre justice n'a servi à rien. » « Donc, recevez la grâce aujourd'hui pendant que vous prenez la communion, de continuer jusqu'à la porte, jusqu'au bout. » « Ces gens faisaient de bonnes choses lorsqu'ils étaient justes, et Dieu le faisait à travers eux. » « Vous qui marchez, et pas que vous marchiez dans le passé, mais vous n'allez jamais à la retraite de la justice. » « Ceux qui viennent des pays où on ne parle pas cette langue, c'est l'aventure vers le ciel est une longue aventure. » « Pierre a réussi, Paul a réussi, et je réussirai. » « Je viens d'une réunion à Landmark, et je les chargeais de ces proverbes de pays lointains. » « La sagesse est la chose principale. » « La sagesse est la chose principale. » « La sanctification du passé n'aura aucune importance, soit c'est présent, ou c'est inutile. » « La repentance n'est pas un phénomène de nouveau converti, c'est un phénomène pour toute la vie, pour ceux qui ont vraiment faim et soif de justice. » « Si méchant qu'Akab était, lorsqu'il a tourné, sa méchanceté a été effacée. » Dans 1 Roi 21, 25 à 27, lorsque le jugement est arrivé, il s'est tourné, il a marché avec tristesse. Le Seigneur a dit « Regarde comment il se répond. » « Le mal ne se produira pas à son temps. » « Merci Jésus. » Maintenant, quelles sont les étapes vers la sanctification ? Nous devons désirer le revêtement de l'Esprit de Saint-Été. Le Saint-Esprit est notre aide et nous aide à marcher dans la sanctité. Jésus a été rempli de l'Esprit de Saint-Été. Romain 1, 4. « Personne ne peut être rempli du Saint-Esprit sans un véritable désir. » « Venez à moi, vous tous qui avez soif. » Et il parlait là du Saint-Esprit. Il faut une soif pour accéder au Saint-Esprit. Si vous, à travers l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, alors vous mourrez. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, il détruit. Romain 8, verset 13. Il vient comme un feu dévorant qui purifie les fils de Lévi pour offrir à Dieu des sacrifices de justice. Et c'est ce qu'il fait. Il s'assiera comme Malachi 3, 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épuera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Sans son aide, nous sommes limités. Je décrète aujourd'hui un nouveau revêtement de l'Esprit de sainteté sur chacun de nous. Romains 1, 4. Et déclarer fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc nous avons accès à cet Esprit de sainteté. On l'appelle la crainte de l'Éternel dans Isaïe 11. Et cela permet aux gens de vivre dans la crainte de Dieu et d'en faire leur mode de vie. Alors nous repartons chez nous avec ce paquet aujourd'hui. Et cela demeurera avec nous toute la vie. Au nom de Jésus Christ. Deuxièmement, nous devons continuer à engager la puissance du sang pour notre secours. Lorsque nous avons des défis, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pas ici, pas ici, pas ici. Plus jamais, plus jamais. Plus jamais. Le sang de Jésus. Plus jamais. Et de retourner à la forteresse, vous tous, prisonniers pleins d'espérance, vous devez retourner à cette forteresse lorsque vous avez des défis. Et pour vous, par le sang de l'Alliance, j'étais envoyé, j'ai sorti au prisonnier du puits où il n'y a point d'eau, du secarié 11. 9, pardon, verset 11 à 12. Alors tournez, lorsqu'on veut vous jeter dans le puits, tournez à la forteresse du sang. Tournez à la forteresse du sang. Le sang, le sang de Jésus. Alors, combien plus faute raison le sang de Christ purifiera notre conscience des mauvaises œuvres pour servir le Dieu vivant? Hebreu 9, 14. Et ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. Donc, nous avons l'arme du sang à notre disposition. Nous pouvons seulement l'utiliser. Troisièmement, nous devons continuer dans la communion avec les frères, les saints, pour que notre force augmente. Et de parler à vous quotidiennement. Hebreu 3, 13. Donc, nous avons la responsabilité de nous engager à la communion fraternelle. Parce que plus vous vous éloignez de la communion fraternelle, plus nous devenons vulnérables. N'essayez pas. Si vous vous permettez au diable de vous empêcher d'être en communion fraternelle pendant 3 mois, cela impactera votre façon de parler, votre façon de penser. Parce que vous vous êtes éloigné de la flamme, donc vous prenez foi. Nous devons continuer dans la communion fraternelle. Finalement, une vie sanctifiée est impossible sans la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Combien veulent plaire à Dieu ici? Vous voulez avoir une vie qui plaise à Dieu? C'est la porte d'accès à votre aventure agréable dans la vie. Dans Hebreu 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Alors, tout ce que vous désirez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Alors, croyez que vous les recevez et vous verrez cela s'accomplir. Donc, la foi est une obligation pour que quiconque ait une vie qui plaise à Dieu, au nom de Jésus. Merci Père. Élevez la main droite et désirez ardemment un nouveau revêtement de l'esprit de sainteté sur votre vie. Jésus, je veux que ces barrières soient enlevées. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. En ce culte de rencontre Préchilo, suivez ces choses et nous allons prier ensuite. La sanctification garantit notre accès aux sept droits par la révélation qui, selon Apocalypse 5, verset 12, comprennent la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange ou la bénédiction. Chacune de ces bénédictions nécessite la crainte de Dieu pour se manifester. Par exemple, Tournez à mes reprimandes et je repondrai mon esprit sur vous. Donc, tant que vous ne tournez pas, vous n'aurez pas l'esprit de Dieu. Proverbe 1, verset 23. Si vous ne tournez pas, vous recevez pas l'esprit. Et vous savez ce que fait une huile désuète dans la voiture ? Lorsque l'huile a perdu sa viscosité, s'il y a un craquement, le moteur est défectueux. Luc 5, verset 37. Personne ne met un nouveau vin dans une vieille outre. Sinon, l'outre explose. Et le vin est gaspillé. Et Dieu n'aime pas le gaspillage. Il est rassemblé, les restants, afin que rien ne soit perdu. Donc, personne ne sera oint ou revêtu de puissance avec un ancien mode de vie. Donc, il faut un renouvellement pour recevoir ou alors pour accéder à l'onction nouvelle, l'onction fraîche. Et maintenant, c'est une église de prospérité, mais je vais vous dire. Attache-toi à l'éternel et tu auras la paix. Si vous voulez accéder à l'agenda de prospérité, vous devez comprendre comment je le fais. Alors, recevez de sa bouche la loi, parce que si vous revenez à l'éternel, vous serez bâti. Dans Job 22, verset 21 à 26. Reçois la loi de sa bouche, opère par la loi, et éloigne-toi de l'iniquité. Alors, tu jetteras de l'or dans la poussière. Donc, il faut de l'intégrité dans les finances pour marcher dans la fortune financière. Il faut de l'intégrité dans vos finances pour opérer dans les niveaux de l'intégrité financière avec Dieu. Celui qui est pressé de s'enrichir, riche par tous les moyens, n'est pas innocent. Parce que comme la perterie prend des oeufs et ne les couvre pas, il en est de même pour celui qui s'enrichit de façon injuste. Il le laissera au milieu de ses jours et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il faut de l'intégrité dans vos finances pour opérer dans les richesses de Dieu. La richesse, la puissance, la crainte de l'éternel est le commencement de toutes les sagesses. Et c'est par la sagesse que les rois règnent. Donc, on peut mourir dans l'esclavage lorsqu'on vit dans le péché et lorsqu'on en fait un mode de vie. C'est la justice qui restaure notre royauté. 1 Pierre 2, verset 9, nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une génération choisie pour... Il faut un engagement d'avoir une vie qui est agréable à Dieu pour que notre royauté soit restaurée. Pour ne pas mourir esclave du péché. La force de Samson est partie comme si cela n'avait jamais existé. Il a perdu sa force à cause du péché. Le péché détruit la force. Il a obtenu pour nous la force surnaturelle. Mais il faut la crainte de Dieu. Proverbe 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Et c'est ce que Samson a fait dans le juge 16. Il a bougé. Il n'avait plus de force. La force était détruite. 5. L'honneur. L'honneur. Celui qui se purifie de toutes ces choses sera comme un vase d'honneur. L'honneur. 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 L'honneur nécessite une purification. L'honneur nécessite une purification. Toutes traces de honte et de probes dans votre vie ne seront plus là. Et ensuite la gloire. Le péché provoque l'opprobe. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation. Mais le péché est une opprobe. Et la honte des peuples. Donc méfiez-vous de l'erreur d'Ozia qui marchait dans la justice en suivant les révélations de Zacharie. Et il a été aidé jusqu'à ce qu'il devienne très fort. Et lorsqu'il est devenu fort, son coeur s'est élevé en lui-même. Et il a fini l'épreuve. La gloire est partie. Le péché provoque l'opprobe. On parle d'Ozia. Méfiez-vous du péché de l'orgueil. Cela empêche notre accès à la grâce. Lorsqu'il n'y a plus de grâce, c'est remplacé par la disgrâce. Donc, la nature a l'or du vide. Donc, attention. La gloire d'aucune personne ici ne sera transformée en honte. Aucune élévation ici ne finira par une chute. Et finalement, les bénédictions. Nous savons que la bénédiction de Dieu est liée à l'obéissance du croyant. Et c'est ce qui nous donne accès aux bénédictions. Si tu écoutes ma voix et tu mets en pratique tout ce que je te demande de faire, toutes ces bénédictions viendront se rependre sur toi. Donc, nous devons observer et mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire pour que toutes ces bénédictions viennent se rependre sur nous. Deutéronome 28, versets 1 et 2. Et Jean 14, la parole nous dit que quiconque écoute mes commandements est celui qui m'aime. Et s'il m'aime, je me manifesterai, je me ferai connaître à lui. Nous ne pouvons pas voir ses bénédictions sans obéir à ses commandements. Encore une fois, ma prière est que qu'aucune personne ici ne manque sa place dans l'histoire au nom de Jésus. Ce paquet en sept éléments est en un. Et c'est la crainte de Dieu qui nous permet d'avoir ces choses et de les manifester dans notre vie. La crainte de Dieu se trouve derrière ces sept choses. Lorsque vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas ces choses. Et tous ces éléments vous appartiennent et m'appartiennent. Donc, il n'y a pas un temps où on a eu besoin de puissance comme ce temps dans lequel nous nous trouvons. Parce que le méchant ne fait qu'agir avec méchanceté. Donc, nous devons nous couvrir sous la puissance de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc, il y a un moyen, il y a une façon d'apparaître. Il y a une façon pour vous de porter Dieu. Qui fait en sorte que lorsque les ennemis vous voient, ils se couvrent. Lorsque l'ennemi vous voit et qu'il regarde votre maison, il se dit que c'est un endroit où il ne faut pas partir. La gloire. La puissance. La gloire. Alors, regardez ce paquet de 7 éléments. Et pendant que je quitte ce lieu, je pars chez moi avec ces 7 éléments. Je refuse d'avoir une vie sans puissance. Et c'est pourquoi je m'engage à renouveler en permanence ma vie spirituelle. Pour être digne, digne de l'huile fraîche. Certains, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu ne bénit pas l'escroc. Nous ne sommes pas bénis parce que nous faisons quelque chose, parce que nous faisons la bonne chose. Dieu ne bénit pas l'escroc. Dieu, regardez ce qu'ils font et allez faire la même chose. Dieu n'a déception pour personne. Amen. Et je peux témoigner de sa bénédiction dans ma vie. Parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a rien de caché. Je suis béni et je le dis, je suis très béni. Louez le Seigneur. Quelque chose doit éclore dans la vie de quelqu'un ici. Lévez tous la main droite partout où vous êtes et demandez à Jésus. Je veux un nouveau départ. Je sais que je perds si je ne réponds pas aux exigences de la sanctification. Et c'est moi qui perds. Aide-moi aujourd'hui. Aide-moi aujourd'hui. Je ne veux pas vendre mon droit d'aînesse pour un morceau de pain. Aide-moi aujourd'hui. Aide-moi Jésus. J'ai besoin de ton aide. Et s'il y a quoi que ce soit, que vous savez que Dieu n'aime pas dans votre vie, demandez à Dieu, je change aujourd'hui. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole et je tourne. J'ai entendu ta parole et je tourne. J'ai entendu ta parole et je tourne. « Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. » Et il n'y a aucun péché qu'il peut pardonner sans une véritable repentance. Seigneur, je suis désolé. Si vous êtes vraiment désolé, alors il vous permet de triompher en vous pardonnant. Et si nous disons que nous n'avons pas péché alors que nous avons péché alors que nous ne disons pas la vérité, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et pour effacer comme si cela n'a jamais existé. C'est un nouveau jour. Alors, regardez le flux de la présence de Dieu dans tous les domaines de votre vie à partir d'aujourd'hui. Et regardez bien comment la présence de Dieu sera abondante. Et regardez comment l'instabilité de votre vie disparaîtra comme dans un rêve. Parce que la marche de la justice et l'effet de la justice sera le calme et l'assurance pour toujours. La marche de la justice sera paisible et l'effet sera le calme et l'assurance pour toujours. Donc, tous les hauts et bas, l'anxiété, les appréhensions disparaîtront comme si elles n'avaient jamais existé. Et lorsque vous avez la paix, vous provoquez sa manifestation surnaturelle. Garde le silence et je combattrai pour vous. Garde le silence et je combattrai pour vous. Cela sera votre expérience désormais. Il y a des gens ici aujourd'hui qui doivent donner leur vie à Christ. C'est là où l'aventure commence. Si vous êtes en ce culte, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Ou vous n'êtes pas sûr d'être né de nouveau, alors vous n'êtes pas né de nouveau. Et c'est là où l'aventure commence. L'aventure vers le ciel. L'aventure pour une vie qui a un sens commence avec la nouvelle naissance. Et vous voulez que je prie pour vous pour devenir membre de la famille de Dieu. Pour vous placer sous sa couverture, sous ses soins et avoir son style de vie. Sur le chemin du ciel. L'abondance des témoignants sur la terre. Si vous êtes ici ce matin et vous êtes dans cette situation, veuillez vous tenir debout, je vais prier pour vous. Jésus sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Veuillez vous tenir debout. Je veux naître de nouveau aujourd'hui. Tenez-vous debout. Je veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Je veux me libérer d'une vie de souffrance. Jésus sauve moi aujourd'hui. Je suis là pour toi. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Dieu vous bénisse. C'est un nouveau jour pour vous. Au nom de Jésus Christ. Deuxièmement, il y a des gens ici qui doivent redédier leur vie à Christ. Ce témoignage qui a été lu a dit que j'ai redédié ma vie à Christ. Et vous avez vu les changements qui ont suivi. Toute branche coupée d'un arbre est morte. C'est juste une question de temps. Vous voulez vous reconnecter à votre Père aujourd'hui. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Je vais prier pour vous. Jésus, je te redédie ma vie aujourd'hui. Je suis fatigué de cette vie de péché. Je veux bénéficier et expérimenter cette nouvelle naissance avec toi. Pour tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, s'il vous plaît. Baissez la tête pour la prière. Lévez la main droite vers le ciel. Et faites cette prière de foi avec moi du fond du coeur. Dites, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Je me réponds d'eux en vérité et je crois en ton pardon. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses, la grâce qui les a envoyées dans ton royaume aujourd'hui, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous debout ici par le sang de Jésus. Et restez couverts contre tous les assauts du méchant. Votre vie prend un nouveau virage aujourd'hui et vous le saurez en vous. Et ceux qui sont autour de vous le verront, que Jésus a touché votre vie au nom de Jésus. Recevez la grâce de faire cette course jusqu'au bout. Vous la recevez aujourd'hui et vous ne ratterrez jamais vos pas. La beauté de la rédemption continuera de se manifester dans votre vie et vous irez au ciel à la fin de votre parcours. Ainsi sera-t-il au nom de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir et remplissez les formulaires. Amen. Amen. Pour ce salut massif, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Pouvons-nous tous nous tenir debout et que les serviteurs viennent pour servir la table de communion? Louez le Seigneur. Merci Jésus. Exerce-toi à la piété. Vous n'attendez pas mais vous développez en toute conscience la capacité de le faire. Alors, exerce-toi toi-même à la piété. Car l'exercice corporel profite à peu de choses, mais la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie du monde actuel et du monde à venir. Donc, ce n'est pas simplement une question du ciel, mais c'est la meilleure des vies ici sur terre et le ciel pour l'éternité. C'est tout le sens de la sainteté. Alors, qu'est-ce que l'exercice veut dire? Engager une pratique spirituelle au quotidien. Marcher. Que cela se reflète dans votre vie. Est-ce que je dois finir ma... Terminer ma vie comme ça? Un pied dedans, un pied dehors. Est-ce le moyen d'aller de l'avant? Est-ce que ce que je fais me conduit au ciel? Je sais ce qu'il faut pour aller au ciel. Est-ce que cela conduit au ciel? Ayez une marche spirituelle. Ayez une marche spirituelle. Vous devez revenir à vous-même. Réfléchir pour un changement de niveau. Sans exercice spirituel, on ne peut pas avoir une vie sanctifiée. L'exercice spirituel, de façon consciencieuse. Lorsque vous comprenez ceci, cela décore votre prison et garantit l'éternité. Tous ceux qui ont craint Dieu dans les Écritures ont excellé. Pas seulement que nous comptons sous le ciel, mais nous avons le meilleur de la vie sur terre. Le meilleur de la vie. Toujours souriant. Toujours en enregistrance. Le meilleur de la vie. Donc, nous devons cesser d'attendre que cela arrive. Mais nous devons commencer à travailler pour que cela arrive. La sanctification ne tombera sur aucune personne. mais c'est un désir de plaire à Dieu. Et en engageant l'exercice nécessaire pour que cela se produise. Le pouvoir de la volonté et du fer se trouvent en vous et moi. Et maintenant, c'est à nous de prendre notre position si seulement nous y sommes intéressés. Le ciel est doux, mon Dieu. Et l'enfer est réel. Personne ici n'ira. Personne ici n'ira un enfer. Mais il y a des gens qui vivent l'enfer aujourd'hui et ils se disent, mais quel enfer ? Quel enfer ? Ils expérimentent déjà la chaleur de l'enfer sur terre. Imaginez quand est-ce que vous avez dit ce genre de parole la dernière fois. Parce que vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Vous avez été translaté. Transporté des ténèbres à la lumière. Mon Dieu. Nous serons tellement distingués du reste du monde, comme si nous n'y habitions pas. Et pendant que nous prenons cette communion aujourd'hui, nous devons avoir pour but la sainteté de Christ. Lequel d'entre vous m'a convaincu du péché ? C'est cela le message. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Vous vivrez comme moi. Et lorsque nous mangeons son corps et nous buvons son sang, nous vivons comme lui. Car c'est pour eux que je me suis sanctifié. Donc j'ai pris la responsabilité de me sanctifier. Jean 17, 19. Recevez la grâce de prendre vos responsabilités. La responsabilité de pleurer à Dieu, que cela vienne sur nous à travers la table de communion aujourd'hui. Tout résidu du péché, les maladies, les infirmités, l'oppression, les malédictions, l'enchantement, tous les résidus du péché qui ravagent la vie de qui que ce soit, pendant que vous prenez cette communion, cela vous quitte finalement. Le paquet de sept éléments de la rédemption, c'est l'incarnation de Christ, qui maintenant vit en vous et en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc la fontaine de puissance, de richesse, de sagesse, de force, d'honneur, de gloire, de bénédiction, réside maintenant en vous. Et en prenant part à cette communion, je les vois se manifester d'une nouvelle façon. Aucune âme malade ne quitte ce culte avec cette maladie aujourd'hui. Aucune âme opprimée ne quitte ce culte sous oppression. Approchez la table avec foi et que la puissance purifiante du sang purifie toutes les consciences des mauvaises œuvres pour servir le Dieu vivant d'une nouvelle façon. Nous déclarons cette table comme le corps et le sang de Jésus. Et pendant que vous prenez part à cela, que chacun de nous reçoive pratiquement la force de vivre comme Christ, et que le monde autour de nous nous remarque, remarque vraiment que nous sommes des disciples de Christ. Esprit à mes corps, au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il que tous ceux qui sont en ligne, la même grâce vienne sur vous et tout est déclaré, le corps et le sang de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Et attendez-vous à une rencontre de changement d'histoire. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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